bonjour bienvenue dans bref de poésie un bref de poésie consacré au nouveau recueil de barbara bigot frieden silence saudade une sorte de fado poétique qui est vraiment magnifique avec qui a de très belles de très belles illustrations je sais pas si ça rend quelque chose vraiment à l'écran je vous conseille en fait de vous procurer alors un premier texte j'ai poli mes yeux aux angles ronds des pierres ponces couvert à mes mains ma tête mon front du linon blanc des tiens tu as à briser l'aubier de l'air des cailloux bleus sont apparus et tes cheveux et tes paupières et l'arceau blond des bras tout ce qui est toi m'a apparu rare inconnue j'ai suivi du bout des doigts la dentelure des rives au bout des cils je t'ai vu assis le silence glaner des pieds nus ses yeux fulgurites ont foudroyé mes vitres j'ai longtemps traqué ses éclairs éclats de silice elle était la petite comète ma complice qui faisait poudroyer le gaz de ses cheveux calamistré mais elle a cassé ma vie a libéré vite bien vite ses vives lumières dans la méso sphère il faut sortir d'ici partir là haut un soleil fume très fort et moi j'enseigne quelque chose puisque c'était quelque chose quand j'étais l'une quelle était l'autre et ce que nous fûmes ensuite l'une après l'autre si si nous étions quelque chose vous savez mais n'allez pas par là pas sur ce terrain vague et saturé d'absence interpleins sans rien autour ne touchez pas l'une a mal aux membres fantômes de l'autre magnifique avant il y avait toi pour contourner mes yeux j'ai tout gardé tes aveux tes voyelles et ta bouche pleine d'actes incendiés j'ai bu aux brûlots et me suis embrasé le temps d'une dérobade visiter les marais et esquiver les lames qui le briseraient à vif au pied des palissades réclamé un corps coupable à tort et à cri le temps d'une promenade le nomade l'ami qui prêche son vague à l'âme mon ami de coeur bleu qui pêche les phosphènes pour éclairer ses yeux je baisse la lampe d'amiante pour vous voir en clair obscur je vous vois et vous discerne légère esquisse sur les murs je brume bleu près du bougeoir ne bougez pas ou je dis tu restez là sans m'émouvoir je ne sais pas me mettre à nu je murmure le vous dévot et vous dis vrai pourvu que durent dans le boudoir nos signatures sur ma nuque vos lèvres à boire il suffit d'un mot seul d'un seul mot mouillé menu haché tranchant ou dur comme le roc d'une émotion légère ténue happée contenue ou vive dans la horte pour que nos yeux s'emportent d'un seul mot de l'autre pour que fil efflue les eaux la montée des eaux aux épaules aux éponges qui débordent un café bien serré s'il vous plaît dans ma gorge et je tirerai la corde je quitterai pour deux le bar de nos désordres d'émence des corps qui tangue des langues qui se tordent nous étions faits de bleu brûlés nous allons de chlore j'aurais voulu que tu me sauves que tu me salves de baisers frêles et grelons légers appuyés piqués mais nous nous abrogeons pèlerinage des pierres aux temples percés odeurs rouillées sur les pétales trançant des ployés procession des plaies le long de l'épine dorsale j'ai profané ton âme dégringolé tout près de tes falaises fémorales il me reste tes yeux assouillés pour ne plus m'y voir le dernier texte du recueil mes lèvres ont battu longtemps si longtemps et si fort contre la roche que les gemmes ont rougi j'attends les faux jours pour réparer visage objet afin d'étreindre leur nuit ma voix s'érouée de regrets mes stupeurs butent contre la roche souvent si souvent si fort que les pierres pâlissent laissez-moi sur la grève qui m'encoche épeler le nom au dernier cri voilà magnifique recueil de barbara bigo freedom aux éditions le chapolaire je vous souhaite de passer une très très belle journée en poésie et je vous dis à très bientôt pour vous retrouver papa